Bonsoir à tous, je suis Françoise Duc, élue de Loire-Aux-Sens sur le pôle enfance-jeunesse et je suis déléguée à la parentalité. Au nom de la municipalité, je vous remercie de nous avoir rejoints pour ce deuxième volet parce que peut-être que vous étiez déjà présents lors de la conférence de décembre, une conférence très intéressante autour du thème suivant, parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. La municipalité de Loire-Aux-Sens, en collaboration avec le collectif Parents, vous propose de poursuivre la réflexion, de faire un pas de plus. Et je remercie les parents qui, malgré les contraintes sanitaires que nous connaissons, tiennent bon pour faire vivre ce collectif de Loire-Aux-Sens. Je remercie aussi Élodie, la coordinatrice du service Parentalité. Et dans la continuité de ce qui a été initié, ce soir, nous nous attarderons sur le thème de l'accueil des sentiments. Les émotions nous traversent tous en permanence, les grands, les petits. Et parfois, nous sommes bien désarçonnés face à leur intensité. Madame Cindy Meziani, merci d'avoir accepté une fois encore de nous aider à y voir plus clair. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une très bonne conférence. Voilà, je vais donner la parole maintenant à Élodie. Merci François. Bonsoir à tous, je suis Élodie Audet, je suis référente du projet Parentalité sur Loire-Aux-Sens. Pour le bon déroulement de la soirée, nous vous demandons de maintenir vos micros inactifs, ainsi que les caméras, puisque la soirée est enregistrée. Par souci de droit d'image, il vaut mieux que nous n'ayons pas accès à vos visages. Au niveau des interactions tout au long de la soirée, vous allez pouvoir poser vos questions au fur et à mesure de la conférence et de la présentation de Cindy. Ces questions, vous pouvez les poser par l'intermédiaire du chat. Ce sera plus simple à gérer. Et donc, moi, je vais collecter toutes vos questions. et je ferai part de vos questionnements au fur et à mesure en fonction du déroulé de Cindy. Je vous souhaite du coup à tous une belle soirée en compagnie de Cindy, qui va prendre la parole pour la suite de la soirée. Bien, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci, en fait, de votre présence. Et bienvenue, bienvenue, en fait, à cette soirée sur, effectivement, en fait, la thématique « Grandir avec les émotions ». Donc, je vais rapidement me présenter, puisque peut-être que tout le monde n'était pas là à la fois précédente. Donc, je m'appelle Cindy, j'ai 42 ans, je suis maman de deux merveilles, Abigail et Ézéchiel. Et je suis infirmière de profession, mais depuis un certain temps, j'ai une grande appétence pour tout ce qui tourne autour de la parentalité. J'ai fait de nombreuses formations autour de la communication, la parentalité, pour me permettre d'abord, à mon niveau, en tant que maman, de trouver des outils de communication pour être dans la relation avec mes enfants. Et au fur et à mesure que j'ai découvert ces outils, eh bien, j'ai décidé de les partager. Donc, j'ai participé, en fait, à la création d'une association en thèse de parentalité qui se nomme l'Atelier des familles. Et puis, également, à côté, j'interviens sur des structures éducatives, petite enfance, pour accompagner et permettre le partage des compétences et des outils que j'ai découverts sur l'accompagnement, notamment avec les jeunes enfants et avec les enfants. Voilà pour ma présentation. Au sein de l'Atelier des familles, j'ai une part de bénévolat et j'interviens également sur les propositions d'ateliers avec l'approche Faber et Nazmich. Bon, ce sont des ateliers de parentalité. Nous avons eu l'occasion de proposer, en fait, à la demande de la municipalité, en fait, du comité de parents sur Voiraux-Cens, un cycle. Et dans ces ateliers, je rencontre beaucoup de parents qui, d'une manière générale, mettent dans leur éducation beaucoup de cœur, des parents qui mettent dans leur éducation beaucoup de foi, beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour. Et malgré ça, je rencontre des parents assez régulièrement qui expriment, qui se sentent démunis quand ils se retrouvent face à leur enfant. Leur enfant qui vit parfois des tempêtes émotionnelles. Alors, ces tempêtes émotionnelles, les enfants peuvent les vivre petits. Et parfois, ces parents qui se sentent démunis, eh bien, ils ont des enfants qui ne sont pas forcément petits. Ils ont des enfants qui sont un peu plus grands, qui peuvent avoir sept, huit, neuf ans. Et ils ont des enfants aussi, parfois, qui sont adolescents. Et ils manifestent le même sentiment, en fait, d'être démunis quand ils sont face à leurs enfants qui sont dans cet élan et cette intensité, en fait, d'émotion. Et très souvent, en fait, ils ont besoin de soutien pour dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire. Donc, voilà, je vais essayer ce soir avec grande légèreté. Je l'espère. Ça va être un moment aussi avant tout de partage et de joie. En tout cas, c'est vraiment l'intention que je souhaite amener sur ce moment et pour vous permettre de davantage peut-être comprendre et davantage d'avoir des outils pour se dire OK, comment je peux faire et c'est quoi une émotion et pourquoi mon enfant, en fait, il se comporte comme ça. parce que peut-être que certains d'entre vous, et c'est vraiment sans jugement que je dis ça, je l'ai moi-même, d'ailleurs, des moments pensés, très honnêtement, donc avec beaucoup d'humilité et vraiment, en fait, de compassion, je dis peut-être que certains d'entre vous se disent c'est compliqué puisque j'ai un enfant qui est colérique, par exemple. Donc, voilà, et avec mon enfant colérique, je ne sais pas quoi faire. Alors, on verra par la suite d'autres pistes. Avant de parler de nos enfants, de vos enfants, je vous propose quelque chose, c'est de vous mettre, de rentrer, en fait, dans le vif du sujet en vous invitant, en fait, à vous poser une petite question toute simple. C'est une petite question, en fait, que je pense que vous êtes amenés à poser de manière très régulière aux gens de manière quotidienne et là, il est 20h43 et je vous propose, en fait, de vous poser une petite question à vous-même et de vous demander, en fait, comment, là, maintenant, je vais, moi, avec moi-même. Alors, peut-être que certains auront besoin pour cela de fermer les yeux pour se demander ça. voilà, faites ce que vous sentez, en fait, le plus facile pour vous et vraiment de prendre deux secondes, alors, un peu plus que deux secondes, j'ai envie de dire, peut-être, on va prendre 30 secondes ensemble pour se connecter et répondre à la question, là, maintenant, tout de suite, comment je vais ? Voilà. Alors, du fait du format, je ne vais peut-être pas pouvoir, si certains veulent mettre la réponse à cette question, comment vous allez, je vous invite, vous pouvez écrire sur la partie, en fait, discussion et la plupart du temps, sauf les gens qui ont déjà pratiqué des outils de communication, en fait, un peu personnels, la plupart du temps à cette question, les gens vont répondre « je vais bien », « ouais, ouais, je vais bien », ou il y a des gens qui peuvent répondre « je ne vais pas bien », « non, je ne vais pas bien ». Alors, peut-être que certains nuanceront et feront des variantes en disant « je vais super bien », « je vais super bien », « ouais, ça va super bien », et puis d'autres, inversement, les variantes diront effectivement « non, là, c'est… » « non, je ne vais pas bien du tout ». Donc, voilà, alors, je lis, là, effectivement, il y a des gens qui nous partagent, fatigués, détendus, fiers, fatigués, je vais bien, juste fatigué et très bien. Donc, merci à vous pour ces partages. Peut-être que par rapport à ça, vous avez pu constater tout simplement que ce n'est pas si facile que ça, en l'occurrence, de se dire « comment je vais ? » « qu'est-ce que je ressens ? » et « comment je suis avec moi-même ? » Et ce qui m'amène en fait à vous proposer ça, c'est de se dire qu'il peut être difficile dans la mesure en fait où avec nous-mêmes, nous n'avons pas l'habitude de recevoir ça, eh bien, d'être attentif à ce que nos enfants ressentent et de pouvoir en fait les accompagner dans cet apprentissage des émotions et de vivre avec nos émotions. Peut-être que dans certains d'entre vous, c'est OK et en fait, ils ont eu l'habitude de recevoir ça. Peut-être que d'autres, en fait, n'ont pas eu l'habitude mais l'ont cultivé par la suite. et peut-être que certains d'entre vous, ce n'est pas forcément quelque chose avec lesquels ils ont l'habitude. On n'a pas tous la même représentation et la même habitude par rapport à ça. Et c'est vrai que les émotions peuvent parfois en fait être un peu tabou. Il y a des gens qui vont dire « Ah non, moi je suis quelqu'un de très cartésien et concrètement, en fait, les émotions, ce n'est pas quelque chose qui me… Ça se passe très bien pour moi, je fais des choix, c'est comme ça, clac, 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 clac. Et c'est très… Enfin, c'est OK. Alors, là, j'ai déjà abordé en fait la thématique émotion et en même temps, c'est quoi une émotion ? Eh bien, une émotion, ça vient du latin « ver » qui signifie en fait « mouvement ». Et les émotions, effectivement, elles nous mettent en mouvement et c'est ce qui nous rend vivants. Donc, voilà, de l'imaginer comme ça, déjà, en fait, les émotions, c'est notre élan vital, c'est ce qui fait notre vie. Alors, si on prend la définition, l'émotion, c'est un état affectif. Cet état affectif, il est composé de sensations physiques, agréables ou désagréables et ces sensations physiques, elles sont déclenchées par une situation bien précise. Voilà, concrètement, en fait, c'est ça. Alors, les émotions, est-ce qu'on peut s'en passer ? Eh bien, non, c'est juste pas possible. Et en même temps, heureusement, puisque les émotions, elles sont indispensables à notre vie. Et ces émotions, en fait, elles nous guident, elles nous guident à nous connecter par rapport à nos besoins vitaux. Donc, quand on les voit ou quand on en prend conscience de cette manière, eh bien, accueillons-les. Dites-leur à chacune d'entre elles « Bonsoir, bienvenue, émotion, tu fais partie de moi, je te souhaite la bienvenue et vraiment, en fait, je t'accueille, assieds-toi à côté de moi. » Donc, c'est pas vraiment, forcément, ce qu'on a l'habitude de faire ou en tout cas, ce que je constate que certains parents ont l'habitude de faire. Donc, à nouveau, je vais prendre 30 secondes pour me reconnecter à comment je vais et essayer, en fait, de vous le partager pour vous dire « Ok, voilà, comment je vais ? » Alors, comment je vais ? Donc, moi, j'ai besoin de fermer les yeux, en fait, pour mieux me connecter à moi et mon émotion et mes sensations. Et du coup, là, si je vous dis comment je vais, eh bien, en fait, je sens, j'ai une palpitation au niveau du cœur. Je sens qu'effectivement, ma fréquence cardiaque augmente et je sens, en fait, un peu l'estomac qui est un petit peu serré. Voilà. je pense que ce que je ressens, il y a en même temps une grande part de joie dans ce que je suis en train de vivre et vraiment, en fait, je suis pétillante à l'idée de vous accompagner sur cette soirée. et en même temps, au moment, en fait, où je vous dis que j'ai un petit resserrement, là, au niveau d'estomac, eh bien, je sens que il y a une petite part d'inquiétude qui fait que j'aurais vraiment besoin, en fait, que cette soirée, elle se passe bien pour vous et que, du coup, elle réponde, elle réponde, en fait, à vos attentes et, du coup, cette part d'inquiétude en moi, ça me connecte un peu, finalement, ouais, de l'inquiétude avec un petit peu de peur, d'appréhension. Voilà, quelque chose comme ça. Et en même temps, mon émotion, là, la plus importante, c'est vraiment, c'est vraiment la joie, la joie de vous accompagner ce soir. Alors, je vous ai, effectivement, partagé mon émotion et pendant très longtemps, les émotions, elles étaient un peu tabou et concrètement, on faisait, en fait, la distinction entre tout ce qui était, en fait, émotionnel, et quand on était dans l'émotionnel, c'est qu'on n'était pas dans la raison. Et il a fallu attendre, notamment, les recherches, en fait, de l'anthropologue Paul Ekman, qui nous a parlé, en fait, des six émotions et aujourd'hui, notamment, nous parlons, essentiellement, en fait, de quatre grandes familles d'émotions, d'émotions, en fait, primaires. Alors, je vais vous faire un partage d'écran. et avant ça, ce que je vous propose, c'est d'essayer de vous mettre dans un sentiment et dans une émotion. Alors, ça ne va pas être simple, parce que c'est vrai qu'à distance, mais on peut essayer. Et je vous propose de vous mettre, d'habiter l'émotion, en fait, de la peur. Voilà. Essayez de vous mettre, alors, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous sont arachnophobes ou quelque chose comme ça ou ont peur, en fait, de se perdre. Essayez de vous mettre dans une atmosphère qui pourrait vous faire ressentir de la peur. Et voilà, essayez vraiment d'habiter cette atmosphère et de voir, en fait, qu'est-ce qui se passe en nous, qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Donc, voilà. Alors, je vous propose de vous mettre dans cette atmosphère et de voir comment on est quand on a peur. Alors, effectivement, la peur, très souvent, et c'est comme ça, en fait, qu'on va là, ça va être le, voilà, et ça va être ce mouvement. Je ne sais pas si vous, j'ai réussi, en fait, à vous montrer. Eh bien, ce mouvement, si je vous fais, en fait, mon partage d'écran, voilà. Eh bien, effectivement, la peur, ça génère le mouvement, en fait, de recul, puisque la peur, en fait, elle est utile pour réagir rapidement en cas de danger physique et concrètement, elle nous permet de prendre conscience de nos limites psychologiques et physiques. Voilà. Alors, je vous ai mis le petit personnage que vous devez, en fait, certainement connaître, un des personnages. Alors, je vais vous montrer plein de petits livres durant cette conférence. Alors, il y en a un que vous devez, en fait, certainement connaître ou pas. En tout cas, je vous propose une petite pépite. C'est la couleur des émotions. Voilà. Donc, c'est ce livre-là et donc le personnage qui n'est pas dessus mais que je vous montre. Et donc, la peur, elle nous permet, effectivement, en fait, de reculer en cas de danger et c'est grâce à elle, concrètement, en fait, que nous sommes toujours en vie, notamment. Bon, alors maintenant, en fait, je vous propose de vous mettre dans une autre atmosphère, en fait, d'émotion et là, je vous propose de vous mettre dans, d'habiter, en fait, la colère. La colère, cette émotion, peut-être, que vous connaissez ou que vos enfants, en fait, vous font partager quelques fois. Donc, la colère. Alors, je vous propose d'essayer physiquement, vraiment dans votre corps, d'habiter la colère et de voir quelle posture, en fait, comment ça se passe dans votre corps quand vous êtes dans la colère. Eh bien, j'y vais. Voilà. Vous avez vu ça, en fait. Donc, j'espère que vous réussissez, en fait, à partager, à voir un petit peu ce qui se passe et à nouveau, je vais partager, en fait, mon écran. Alors, hop, la colère, la voilà. La colère, vous avez vu, en fait, alors moi, je l'ai mis comme ça, mais il y avait quand même un mécanisme qui allait de l'avant et qui faisait que, concrètement, en fait, la colère, elle sert à quoi ? C'est un mouvement qui repousse. En fait, la colère, elle est utile car elle nous permet de poser nos limites et défendre notre espace vital. Donc, concrètement, en fait, la colère, oui, quand je suis en colère, eh bien, naturellement, dans mon corps, il y a quelque chose qui va, en fait, amener à une défense, à repousser l'autre, voire, en fait, à aller, enfin, voilà, avoir envie de taper l'autre et ça, une fois de plus, eh bien, c'est quelque chose qui se passe naturellement dans mon corps. C'est de cette manière-là que, en fait, je me mets quand je suis dans la colère. Alors, le troisième, la troisième émotion primaire que vous devez, en fait, connaître, c'est la tristesse et je vous propose maintenant d'essayer d'habiter le sentiment, en fait, de tristesse. Alors, voilà, on va essayer ensemble et moi-même, en fait, je vais essayer, en fait, d'habiter un peu là ce sentiment de tristesse. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Pareil, bon, je l'espère. Vraiment, comme je vous dis, c'est un peu une expérimentation et en même temps, c'est comme ça qu'on… Alors, hop, j'essaie de faire un partage d'écran. Eh bien, voilà, la tristesse. Donc, ça te lâche, ça va vers le bas. C'est vraiment, en fait, le mouvement qui descend. Et à quoi elle sert, cette émotion de tristesse ? Elle est utile pour nous aider à lâcher, finalement, en fait, nos attachements, à nous libérer. Et souvent, la tristesse, quand on est triste, c'est qu'il y a quelque chose, en fait, de l'ordre de l'inconscient qui se rend compte qu'on est peut-être en train de perdre quelque chose et qu'en l'occurrence, en fait, on doit faire le deuil de quelque chose et on verra que, notamment, en fait, d'un besoin. Voilà. Ça, c'est effectivement, en fait, la tristesse. Alors, il y a une dernière émotion primaire que vous connaissez, en fait, certainement. C'est la joie. Alors, cette émotion, à nouveau, une fois de plus, je vais essayer de l'habiter et donc, la joie, de quelle manière je vais pouvoir, en fait, l'habiter. Voilà. Donc, la joie, qu'est-ce que vous avez vu, peut-être ? Eh bien, la joie, qu'est-ce qui se passe quand on vit cette émotion ? Eh bien, c'est l'élan, en fait, d'aller de l'avant, le plaisir, l'ouverture, le partage et cette émotion, elle est extrêmement utile pour nous permettre, en fait, d'avancer et d'aller, en fait, vers nos luttes. Alors, ça, ce sont les émotions, les quatre émotions, en fait, primaires et, bien entendu, il en existe, en fait, beaucoup d'autres, mais tout le panel, en fait, des émotions, des autres émotions, elles sont déclinées, en fait, ce qu'on appelle les émotions secondaires. Alors, à nouveau, là, je vous partage un outil que certains connaissent, peut-être ou pas, mais bon, du coup, je vous le partage. Cet outil, c'est la roue des émotions. Alors, je vais vous le proposer en plusieurs temps, mais dans un premier temps, en fait, je veux vous montrer que très souvent, en fait, chez les enfants, on peut proposer et amener les émotions en disant quelle est ta météo intérieure, voilà. Comment c'est le temps, en fait, à l'intérieur de toi ? Donc, voilà, c'est de cette manière-là qu'on peut, quand les enfants, en fait, sont petits, parce que concrètement, l'enfant petit, il ne va pas être capable de mettre des mots M-O-T-S sur l'émotion, en fait, qu'il est en train de vivre. Il ne va pas, en fait, il n'aura même pas le vocabulaire au début adapté pour, alors que le temps qu'il fait, c'est quelque chose qui peut plus facilement, en fait, ça peut plus facilement lui parler. Donc, utiliser ce symbole, en fait, cette métaphore, c'est de se dire comment c'est le temps, en fait, la météo à l'intérieur de toi ? Voilà. Est-ce que, du coup, en fait, c'est un grand soleil ? Est-ce qu'il y a de l'orage ? C'est très difficile ? Est-ce que, du coup, en fait, c'est plutôt noigeux ? Est-ce que tu vois plein d'arc-en-ciel et que, wow, c'est, enfin, voilà. Et donc, utiliser tout ce qui concerne, en fait, la météo intérieure pour les enfants, plutôt, en fait, d'un, assez petit, finalement, cette météo intérieure. Et puis, comme vous voyez, sur l'autre partie du cercle, il y a, en fait, les quatre émotions. Je vous le montre, j'espère que vous voyez. Il y a la tristesse, la peur, je tourne, la joie et la colère. Et, en fait, pour chaque émotion, si je prends la joie, pour chaque émotion, eh bien, du coup, il y a une déclinaison des autres émotions. et donc, enfin, des émotions secondaires, parce que quand je suis en joie, je me sens, je peux être joyeux, je peux être confiant, je peux être vivant, je peux être très content, je peux être euphorique. Enfin, en fait, il y a des, voilà, tout ce qui est la nuance des émotions, eh bien, cette roue des émotions-là, en fait, elle permet notamment à votre enfant de pouvoir l'accompagner sur ce vocabulaire émotionnel. Alors, vous allez dire, bon, d'accord, ok, elle est en train de parler peut-être des émotions. Oui, Elodie ? Oui, Cindy, excuse-moi. Pauline nous demande, enfant petit, quelle tranche d'âge à peu près par rapport à cette météo des émotions et l'utilisation de la roue des émotions ? Alors, la météo des émotions, ça s'utilise très, très, très tôt. Ça veut dire qu'au début, c'est un outil que vous allez pouvoir en fait leur proposer. Alors là, je l'ai sous forme de roue, mais c'est vrai que la météo des émotions, ça peut être aussi en fait, tout simplement des cartes avec une météo, voilà, et c'est te dire, tu te sens comment ? Est-ce qu'en toi, il y a du nuage, c'est assez gris, c'est sombre ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'en fait, en toi, à l'intérieur, tu sens comme il y a du tonnerre ? Ben oui ! Et en fait, en même temps, vous mimez, vous accompagnez comme je vous l'ai en fait fait et essayez vraiment d'accompagner l'enfant dans le mouvement parce que ce mouvement-là, nous l'avons et l'enfant l'a de manière intérieure, sauf qu'il n'en a pas forcément conscience. En fait, c'est même sûr, il n'en a pas conscience. Donc, ça va être, si vous le souhaitez, à vous de l'accompagner en fait dans ce sens. Donc, la météo intérieure, ça s'utilise très, très tôt dès, on va dire, pour que, bon, dès deux ans. Voilà. Dès deux ans, vous pouvez permettre, en fait, commencer de proposer à cet enfant votre météo, enfin, sa météo intérieure et avant de lui demander en fait sa météo intérieure, parlez-lui de la vôtre. D'accord ? C'est vraiment l'idée. Donc, voilà. Élodie. Une autre question, où est-ce que l'on peut trouver cette roue des émotions ou en tout cas une roue similaire ? Alors, la roue des émotions, vous pouvez la fabriquer vous-même si vous êtes en fait assez créatif. Eh bien, il y a moyen de la fabriquer et une grande partie des outils en fait que je vous propose. Eh bien, je les ai référencés et communiqués à Élodie qui… Alors, Élodie, si tu peux en fait confirmer, si tu peux en fait communiquer, que tu pourras communiquer par la suite les références et du coup où vous pourrez trouver les livres, les titres, voilà, vous n'avez pas besoin de les noter. Là, c'est trop en fait, c'est l'autrement dit mais j'ai communiqué en fait à Élodie les références et puis, je vous dis, si vous êtes créatif, eh bien, c'est l'occasion où vous pouvez en fait tout simplement vous créer une roue des émotions. Merci, c'est une bonne. Alors, il existe, après, quand les enfants grandissent, il existe d'autres outils que nous allons voir un peu plus tard ou alors, en fait, c'est de se dire que quand l'enfant grandit, on va alimenter en fait le panel. Alors, il existe, j'en profite, je vous propose également en fait un autre outil. Alors, vous n'allez peut-être pas bien voir en fait, voilà, ça, c'est un outil en fait de cartes, c'est les cartes d'une créatrice nantaise qui se nomme Claire P. Donc, c'est pareil, j'ai proposé en fait à Elodie. Donc, vous voyez, une petite fille qui pleure, la colère. Il n'y a pas que les quatre émotions en fait primaires, il en existe en fait beaucoup plus. Et voilà, ça, c'est quelque chose aussi sur lesquels vous pouvez proposer à vos enfants. Et l'idée en fait de ces cartes, c'est que vous pouvez en fait travailler les pères. Voilà, donc il y a deux, vous travaillez en fait, hop, si je les mets dans le bon sens pour vous, ça sera mieux. Travaillez les pères, donc vous pouvez tous les mettre, vous retournez. Ah, la colère, est-ce que tu me trouves dans un premier temps ? Est-ce que tu peux me dire en fait où est l'autre carte pareille ? Ah, ok. Eh bien là, en fait, je vois deux colères, d'accord ? Il les assimile pour, voilà, au fur et à mesure. Et puis, vous pouvez ensuite retourner les cartes effectivement et se dire est-ce qu'on cherche en fait l'autre colère ? quand l'enfant grandit de dire, d'après toi, l'enfant qu'il a sur la carte, il ressent quoi à l'intérieur de lui ? Et du coup, en fait, l'enfant au fur et à mesure, il pourra dire, ah, en colère. Oui, il est en colère. Et comment sais-toi dans ton corps quand tu es en colère ? Voilà. Et donc ça, c'est vraiment des outils qui permettent à l'enfant de s'approprier le vocabulaire émotionnel puisque, comme maintenant, je l'espère, vous l'avez en fait compris, ce vocabulaire est certainement perçu dans votre expérience de parent ou de professionnel. Eh bien, ce vocabulaire, en fait, il n'est absolument pas né et l'enfant a besoin d'être accompagné en fait pour l'avoir. Alors, l'idée, ce n'est pas en fait de l'accompagner forcément pour l'avoir, pour lui donner du vocabulaire, même si c'est toujours intéressant, mais l'idée, c'est vraiment de l'accompagner en fait dans ce vocabulaire émotionnel pour lui permettre en fait de savoir et de se connecter en fait à lui-même et de le rendre autonome émotionnellement. Parce que, effectivement, quand on prend conscience de ce que nous ressentons, car oui, nous sommes des êtres d'émotion, eh bien, ça nous permet par la suite en fait d'être plus à même de réguler nos émotions. Alors, vous voyez, juste, ça, c'est une autre carte. Alors, ça, c'est les bougries bouillons. C'est en téléchargement sur Internet, mais c'est pareil. Alors, il en existe en fait plein et les émotions, ces cartes-là, moi, elles sont sur ma porte d'entrée et je vous montre puisqu'en l'occurrence, en fait, nous avons une photo, chacun notre photo de famille et nous déplaçons en fait nos photos en fonction des émotions que nous ressentons. Et ma fille, en fait, ce soir, enfin voilà, avant, elle me dit « Maman, comment tu te sens ? » Et voilà, j'ai répondu « Inquiète ! » Donc, donc voilà, et je lui dis « Ben oui, je crois que je suis un peu inquiète là parce que ce soir, j'ai une conférence et j'ai vraiment en fait envie que ça se passe bien et je sens que quand même c'est en train de me travailler. Ah, ok, d'accord ! » Et du coup, en fait, elle a mis ma photo sur « Inquiète ! » Donc, voilà, les cartes de gris bouillon, c'est des cartes que vous pouvez en fait trouver en téléchargement. Une autre chose que vous pouvez faire et qui est très, très, très drôle à faire, c'est tout simplement avec vos enfants et essayer de dire comment commenter quand elle est en colère et de les prendre en photo. Et concrètement, vous pouvez vous faire votre propre panel d'émotions familiales et concrètement, moi, ben comme je vous ai fait tout à l'heure finalement, moi en colère, moi qui ai peur, moi qui suis triste et puis comme ça au niveau de vos enfants et ensuite de lui demander avec une épingle ou sa photo de tout simplement en fait, eh bien, accrocher sur l'émotion dans lesquelles il est. Voilà. Voilà pour ça. Alors, la particularité des enfants qui sont des êtres d'émotion, eh bien, ils ont, la particularité que l'enfant naît avec un cerveau immature. Et donc, concrètement, eh bien, Albert Jacquard disait un enfant né avec 100 milliards de neurones non connectés et à l'âge du jeune adulte, il a un million de milliards de neurones connectés. et ces connexions, elles vont dépendre de quoi ? Elles vont, entre autres, dépendre de des relations qu'il a eues avec les humains. Alors, c'est là où on prend conscience que concrètement, la manière dont on va relationner et accompagner notre enfant, eh bien, ça va lui permettre de favoriser en fait ces connexions dans un sens ou dans un autre. Oui, Elodie, tu avais une question ? Une question par rapport au contexte sénitaire actuel et donc le port du masque. D'accord. Comment l'enfant peut-il distinguer l'émotion de l'autre ? Alors, effectivement, c'est le port du masque en fait complique fortement la donne en ce moment car oui, des études en fait ont montré qu'avec les neurones miroirs, il y a quelque chose qui se passe avant tout en fait au niveau de l'intérieur. Les neurones miroirs, c'est concrètement, on le fait tous en fait spontanément, vous êtes à table, vous voyez quelqu'un qui mange un citron, il croque dedans, il fait. Et juste le fait de le regarder, eh bien, vous faites pareil alors que vous n'avez pas croqué dans le citron. Et pourquoi en fait vous faites ça ? C'est parce qu'il y a les neurones miroirs qui s'activent. Donc, le simple fait de regarder quelqu'un, eh bien, les études montrent qu'on comment dire, on ressent l'émotion de l'autre avant d'en avoir conscience. Et cette émotion de l'autre, elle se fait avant tout par l'observation et par tout ce qui est en fait paraverbal. Alors, effectivement, le fait d'avoir dans ce contexte très compliqué un port de masque qui cache une très grande partie du visage, ce n'est pas évident, c'est évident. Et en même temps, c'est le contexte sanitaire. donc voilà, on peut aussi comprendre qu'il soit nécessaire. Voilà. Et peut-être que certains d'entre vous ne le comprennent pas, c'est pareil, je ne juge pas, mais en tout cas, sur certains professionnels aussi, en fait, il est obligatoire. Donc, c'est de se dire que comment on peut faire au mieux pour accompagner ça. il y a énormément de choses qui passent, en fait, avant tout, aussi par le regard. Ça veut dire que concrètement, le sourire, eh bien, vous n'allez pas pouvoir l'avoir parce qu'il va être derrière le masque. Mais dans le regard, il y a énormément de choses, en fait, qui se passent. Et sincèrement, je vous partage ça avec, c'est pas que j'essaye, en fait, de vous convaincre parce que, parce que moi-même, en fait, je suis convaincue qu'un enfant, pour se développer, c'est tellement mieux de se développer, en fait, sans masque. On n'est pas fait pour voir les gens masqués. Et peut-être pour juste, en fait, témoigner, j'ai mon fils qui a eu très important, en fait, souci de santé, qui a été, en fait, amené à être hospitalisé une très grande partie, enfin, la première partie, en fait, de sa vie. Et on va dire que les cinq, six, même un peu plus, les huit premiers mois de sa vie, eh bien, toutes les personnes, en fait, qui voyaient, mis à part ses parents, en fait, eh bien, il les voyait masqués. Voilà. C'était essentiellement des soignants et concrètement, voilà, à chaque fois qu'il voyait des soignants, eh bien, il les voyait masqués. Et ce que j'ai pu, en fait, remarquer, et d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, on me le témoigne, c'est qu'Ézéchiel, il communique énormément avec ses yeux, aujourd'hui. Dans le regard, en fait, il a développé d'autres compétences et il a une puissance de communication qui passe par le regard avec ça. Aujourd'hui, il a 7 ans, c'est un enfant, en fait, qui communique ou, en tout cas, qui essaye de communiquer de la même manière que les autres enfants. Alors, effectivement, il compense, peut-être, il est plus par le regard, voilà, il va chercher son interlocuteur davantage et il arrive en fait bien à se développer d'une autre manière. Donc, voilà, juste par ce partage, j'espère avoir un peu répondu en fait à la question. Oui, Nelly, tous les autres sens peuvent être développés en fait, de la même manière, c'est qu'effectivement, le toucher, enfin, voilà, on peut, le toucher, alors on est un peu dans le contact aussi en fait limité, mais ça veut dire que de toute façon, quand il y a un sens ou quelque chose en fait qu'on n'a pas, eh bien, on peut être dans un processus de résilience et essayer de développer autre chose. Et l'être humain, en fait, c'est le faire. Il a une grande capacité d'adaptation. Ça ne veut pas dire que je dis que c'est confortable cette situation pour les enfants et que ça ne leur enlève pas certaines choses, mais je pense qu'ils vont être capables de développer autre chose. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu en fait vivre dans mon témoignage avec mon enfant. Donc, sur la partie en fait que je vous disais où je reviendrai, l'enfant, effectivement, naît avec un cerveau complètement immature et il va falloir beaucoup, beaucoup de patience pour que son cerveau en fait le soit. En effet, la maturité cérébrale, je ne sais pas si certains d'entre vous en fait la connaissent, mais un cerveau, il va falloir attendre entre 22 et 25 ans pour que le cerveau soit mature. Donc, concrètement, c'est de se dire ah oui, d'accord, ok, en fait, ça prend très, 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 très longtemps. Alors, je vais vous partager à nouveau ce petit ce partage d'écran et donc voilà. Alors, je suis désolée, elle n'est pas de très, 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 très grande. Donc, l'âge de maturité du cerveau, c'est entre 21 et 25 ans. Alors, concrètement, ça ne sert à rien de mettre les charrues avant les bœufs et la seule partie, par contre, du cerveau mature dès la naissance, c'est l'amygdale et concrètement, cette amygdale, c'est là qu'est le centre émotionnel. Donc, à vous, parents, à nous, quand notre enfant naît et que nous l'avons, en fait, dans nos bras dès la maternité, eh bien, notre enfant, il a toute sa partie du cerveau qui n'est pas mature, sauf tout, en fait, ce qui déclenche les émotions. Donc là, ça va à fond, à fond, à fond, à fond. Et cette partie, en fait, du cerveau qui est, qui est, en fait, complètement mature, c'est pour ça que notre enfant va, on va dire, se comporter de manière très, très, très archaïque. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons dire que notre enfant vit de manière extrêmement régulière. des tempêtes émotionnelles. Parce qu'il a une partie de son cerveau qui lui envoie plein, plein, plein d'informations d'émotions. Il vit des choses d'une intensité juste, extraordinaire et il n'a absolument pas le reste du cerveau qui est nécessaire pour, du coup, en fait, lui permettre de réguler, comme on dit, en fait, ses émotions. Donc, l'expression « tu vas calmer ta colère », d'accord ? Par exemple, un enfant, il n'en est juste pas capable. Il ne peut pas le faire. Un enfant ne peut pas calmer sa colère puisque pour calmer, comme on dit, la colère ou en tout cas, du moins, la réguler, il va au minimum, déjà, falloir attendre entre 5 et 7 ans et encore, ça dépend, en fait, de l'évolution d'enfant, pour que le cortex orbitofrontal, la zone du cerveau en fait, qui régule les impulsions, d'accord ? Les impulsions, eh bien, elle commence à rentrer, en fait, à maturation. Avant ça, la régulation des émotions n'est pas, en fait, possible pour un enfant. Je dis bien possible. Donc, concrètement, eh bien, l'enfant, il va vivre des tas de tempêtes émotionnelles. Il vit de vraies souffrances, vraiment, parce que quand il ressent, en fait, de la tristesse ou quand il ressent de la colère, il se sent, mais envahi par la puissance, en fait, de ses émotions. Il a d'énormes paniques, la peur, quand il est séparé de l'autre. Eh bien, imaginez, enfin, voilà, c'est pour lui extrêmement intense et il a vraiment, vraiment de profonds chagrins. Si l'enfant perd son doudou, ben oui, pour lui, mais c'est d'une violence. Il vit un chagrin immense. Non concrètement, ce n'est pas des caprices, ce n'est pas des troubles du comportement, sauf cas particulier, je ne vais pas rentrer dans ça. Donc, voilà, ça, c'est effectivement prendre conscience que le cerveau, en fait, de l'enfant est immature dès sa naissance et qu'il va falloir attendre très, 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 très longtemps pour qu'il le soit. En tout cas, effectivement, le « ce n'est rien », mais non, ben voyons, c'est rien, mais arrête de pleurer, mais tu n'as aucune raison d'avoir peur. Bon, allez, calme-toi. Eh bien, ça ne va pas être aidant pour lui parce que concrètement, maintenant, vous le saviez peut-être déjà, mais ceux qui ne le savaient pas, eh bien, maintenant, vous comprenez pourquoi. Il n'est juste pas outillé pour ça, en fait, votre enfant. Donc, il n'y arrive pas. Alors, comme je vous disais, concrètement, cette plasticité cérébrale, ce que je nomme plasticité cérébrale, c'est le fait que concrètement, le cerveau évolue tout au long de la vie. Alors, c'est une excellente chose, ça veut dire que rien n'est figé et que nous avons, en fait, plein de possibilités d'évolution, mais c'est vrai que dans un premier temps, on va dire les six premières parties, en fait, de la vie, il y a énormément de plasticité cérébrale qui se joue et que concrètement, une grande, grande, grande partie de la plasticité, en fait, et de la construction au niveau, en fait, des neuros, des synapses se fait à ce moment-là. Mais, comme je vous disais, il est vraiment en fait important de se dire que qu'est-ce qui va amener cette, qui va aider cette maturation cérébrale, eh bien, ça va être tout ce qui permet, en fait, à l'enfant d'être, d'être bien. Voilà. Ça veut dire que l'empathie, l'écoute, le fait d'être dans une relation en fait agréable avec lui, le fait d'accueillir ce qu'il vit, le fait de le rassurer, eh bien, l'enfant, ça va vraiment, en fait, aider son cerveau à être dans la maturation d'une bonne manière. À l'inverse, à l'inverse, ce qui provoque, en fait, le stress chez l'enfant. Tout, en fait, ce qui bloque l'enfant, en fait, dans ce qu'il vit et derrière, en fait, la peur, eh bien, elle va ralentir la maturation, en fait, de son cerveau. L'enfant, il va garder la plus grande majorité, c'est-à-dire que l'enfant, il va garder les situations auxquelles il a été confronté le plus souvent. D'accord ? Donc, concrètement, et je suis attentive, en fait, à ça parce que parfois, en fait, il y a certains parents, ça peut faire culpabiliser ou en disant « Ah, d'accord, OK. » Donc, en fait, quand je n'ai pas géré et que, en fait, j'ai crié sur mon enfant, je lui ai pété trois neurones. Donc, voilà. Et vu que je crie d'une manière assez régulière parce que je suis en grande difficulté et je me sens énormément diminuée et oui, je lui crie régulièrement dessus, vous êtes en train de me dire que je suis en train de bousiller le cerveau de mon enfant. Alors, voilà, c'est pour ça que je dis réellement et à nouveau, ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. On a une grande chance, c'est d'être nés, que nos enfants soient nés, en fait, au Vème-Vhuitième siècle et aujourd'hui, on comprend un petit peu, en fait, le fonctionnement du cerveau. Avoir conscience des choses et toujours avoir les moyens de mettre en place, en fait, de ce qu'on aimerait, en fait, comment ça se passe, on n'a pas toujours les moyens de cela. Voilà. Parce que nous aussi, on est humains et nous aussi, en fait, on est fatigué. Il y a des moments, en fait, comme je vous dis, on se sent vraiment démuni, on n'y arrive pas et nous aussi, nous sommes des êtres d'émotion. Il y a des moments, nous aussi, on tombe dans des tempêtes émotionnelles et ça nous arrive à nous aussi de nous mettre en colère. Donc, voilà. Et je pense qu'il faut essayer, alors, excusez-moi, je dis il faut, en fait, il ne faut rien du tout, vous faites aussi comme vous voulez et comme vous pouvez. Voilà. Mais parfois, avoir conscience ou apprendre certaines choses, eh bien, ça aide. Moi, je sais que personnellement, je n'avais pas connaissance de tout ça et quand j'ai pris connaissance de tout ça, eh bien, ça m'a aidée quand je vivais les choses et tous les outils que je vous partage, je ne les ai pas achetés parce que je suis formatrice ou voilà, je les ai achetés parce que c'est des outils, en fait, que j'utilise vraiment au sein de ma maison par rapport à mes enfants et c'est des outils qui m'ont aidée donc voilà, que j'utilise vraiment pour essayer d'accompagner, en fait, mes enfants sur ce chemin-là et je sais que ce n'est pas toujours facile. Voilà. Élodie ? Oui. Oui, alors une question de Pauline qui demande si pour un enfant d'environ deux ans, lui demander de se mettre assis et de réfléchir parce qu'il a tapé sur un copain, c'est utile ce temps de réflexion ? D'accord. Alors, concrètement, un enfant de deux ans lui demander, en fait, de réfléchir à ce qu'il vient de faire, je ne pense pas qu'il en soit capable. Alors, pour autant, effectivement, le fait qu'il tape sur un copain, ce n'est pas normal et on ne peut pas accepter ça. Donc, il est nécessaire, effectivement, d'agir, en tout cas, en fait, de les séparer et de marquer le fait que ce comportement n'est pas acceptable. Voilà. Un enfant de deux ans, le fait de l'amener dans la raison, par rapport aux éléments que je vous ai dit, il n'est pas encore outillé pour ça. Ça veut dire que concrètement, pour lui expliquer que ce qu'il vient de faire, ce n'est pas possible parce qu'il va faire mal aux copains, parce qu'il vient de faire mal aux copains. Est-ce qu'on aimerait, en fait, lui qu'il fasse ça ? Concrètement, là, on est dans la raison. On lui demande de raisonner et de se connecter à une partie de son cerveau dont il n'a pas encore. Dont il n'a pas encore. Ça veut dire que quand ça se passe sur un enfant de deux ans, eh bien, effectivement, nous allons marquer le fait que ce n'est pas possible, que c'est quelque chose, ce geste-là, en fait, je ne l'accepte pas, moi, en tant qu'éducatrice ou en tant que maman ou en tant que papa. Je n'accepte pas le geste que tu viens de faire. je dissocie le geste qui vient de faire et l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui est méchant, par exemple, c'est le comportement qui vient d'avoir qui n'est pas acceptable, qui est, en fait, méchant pour l'autre enfant. Ça, c'est vraiment très, très, très important dans la manière dont nous allons, en fait, accompagner nos enfants, c'est vraiment de dissocier l'enfant de son comportement. Alors, sur un enfant de deux ans, c'est vraiment, en fait, de marquer qu'effectivement, je n'accepte pas que tu tapes, en fait, je n'accepte pas, en fait, que tu tapes ton camarade. Ce n'est pas possible. Je te dis non. Voilà. Après, lui demander, en fait, de s'asseoir et de réfléchir, en fait, s'il va s'asseoir, il va attendre mais il ne va rien faire d'autre. Voilà. Donc, je ne sais pas. J'espère avoir répondu à la question. Alors, je vais vous partager une vidéo qui, concrètement... Excusez-moi, je suis sur ma boîte mail, ce n'était pas ça que je voulais. Alors, je suis en train d'essayer. Ce n'est pas... Allez, je vous partage. Je suis en difficulté parce que quand je vous fais le partage d'écran, eh bien, eh bien, finalement, à chaque fois, il y a les... Bon, je suis désolée. Je fais au mieux. Oh ! Alors... Allez ! Élodie, est-ce que tu peux me dire si... si vous entendez le son ? Alors, on entend le son mais on n'a pas l'image. On est sur plaisir, joie... Ferme ton... Imagine... Là, vous n'avez pas le partage d'écran ? Non. On a le partage d'écran mais sur plaisir, joie... Le plaisir et la joie... Enfin... Ah, d'accord. OK. Et depuis tout à l'heure, en fait, vous êtes sur ça ? Non, non, non. Là, depuis que tu as fait ton partage d'écran. D'accord. Merci, Élodie. Alors, du coup... Hop, hop. Bon. Est-ce que là, c'est mieux ? Oui, c'est bon. Imagine que ta main représente ton cerveau. Et tu entends ? On entend. La partie... Tu peux mettre mon compte écran ? Très bien, c'est parfait. Merci pour ton soutien, Élodie. Merci. Ferme ton point. Imagine que ta main représente ton cerveau. La partie haute de ton cerveau est l'endroit où tu prends les bonnes décisions, même lorsque tu es en colère ou que tu as très peur. Maintenant, relève un peu tes doigts. Tu vois ton pouce ? Il représente ton cerveau d'en bas. C'est de là que viennent les émotions les plus fortes. Il te permet aussi de faire attention aux autres, de ressentir de l'amour et d'éprouver de la colère ou de l'insatisfaction. Tu vois, si tu replies les doigts, la partie haute de ton cerveau, l'endroit où tu penses, touche ton pouce, comme ça. Elle aide la partie basse à exprimer calmement tes sentiments. Parfois, quand l'émotion est trop grande, tu peux piquer une crise. Déplie entièrement tes doigts, comme ceci. Ton cerveau d'en haut ne touche plus ton cerveau d'en bas. Cela signifie qu'il ne peut plus l'aider à se calmer. Voici un exemple de ce qui peut se passer dans ton cerveau. Regarde ce qui est arrivé à Léo quand sa petite sœur a cassé sa tour en Lego. Il a piqué une crise et a voulu lui hurler dessus. Mais les parents de Léo lui avaient parlé des crises. Il lui avait expliqué que son cerveau du haut pouvait apaiser celui d'en bas. Léo était toujours en colère, mais au lieu de crier après sa sœur, il a réussi à lui dire pourquoi il était fâché et a demandé à ses parents de la faire sortir de sa chambre. Donc, la prochaine fois que tu sens que tu vas exploser, imite ton cerveau avec ta main. Mais n'oublie pas, ce n'est pas un point pour te battre. C'est juste une image de ton cerveau. Déplie les doigts, puis replie-les lentement pour qu'ils recouvrent ton pouce. Cela te rappellera d'utiliser ton cerveau du haut pour apaiser les émotions fortes de ton cerveau du bas. Voilà, donc une petite vidéo que vous aurez, voilà, vous pourrez en fait re-regarder. Vous pouvez bien entendu partager également cette vidéo avec vos enfants, en fait, on va dire, justement, quand ils ont 6-7 ans, ce que l'on nomme en fait l'âge de raison et qu'ils peuvent commencer à prendre conscience finalement qu'ils arrivent de mieux en mieux, en fait, qu'ils sont capables à commencer en fait à réguler les émotions et pourquoi, en tout cas, ce n'est pas toujours facile pour eux de le faire. D'accord ? ça, c'est vraiment important d'accompagner en fait les enfants dans ça et de leur dire je vois bien de vraiment valoriser l'effort. Je vois bien en fait que là, là je vois bien que tu es en colère en fait. Ouais, c'est vraiment la colère que tu ressens. C'est ça. Je le vois, tu es vraiment en colère. Comment tu es en colère ? Tu me le montres comment tu es en colère ? Ouais, je suis en colère. Ouais, t'es en colère et là, je vois que c'est difficile pour toi. C'est ça, c'est difficile pour moi parce qu'accueillir l'émotion, ça ne veut pas dire, c'est de dire ok, eh oui, je vois, là ce que tu es en train de dire, c'est de la colère. Ben, ça ne va pas forcément être aidant et on peut accueillir l'émotion d'une manière en se synchronisant dans l'intensité de ce que l'enfant vit. et plus vous allez vous synchroniser à l'intensité de ce qu'il vit, plus clairement, en fait, l'enfant, il va vous sentir authentique et effectivement, en fait, il va se dire ah, eh oui, oui, c'est ça, je me reconnais mieux, en fait, dans ce que l'autre vit parce que, ben, parce que j'arrive juste plus à me connecter à l'autre si je vis, en fait, une tsunami de colère ou alors, en fait, si je suis dans la tristesse, si mon parent ou l'accompagnant vient me voir en disant eh ouais, je vois bien, c'est difficile pour toi ce que tu es en train de vivre, peut-être que l'enfant, là, ça ne va pas lui parler et il va dire ben, en fait, elle me dit ça mais non, non, c'est parce que elle trouve des mots mais l'intention qu'elle a il n'est pas celui-ci. Élodie. Une question par rapport aux enfants qui sont hypersensibles, voilà, comment les accompagner justement dans cet accueil des émotions et alors, effectivement, aujourd'hui, on parle, en fait, de l'hypersensibilité, c'est quelque chose qu'on aborde de plus en plus, en fait, facilement avec, alors, comme je vous l'ai expliqué et j'espère que vous l'aurez compris concrètement, eh bien, nos enfants, tous nos enfants naissent avec énormément, en fait, de sensibilité émotionnelle parce que, parce qu'il n'y a que ça au niveau de leur cerveau, en fait, qui est complètement battu. Et c'est vrai, malgré tout, il y a des enfants qui, effectivement, vivent cette tsunami émotionnelle de manière extrêmement répétitive et en tant que parent, eh bien, recevoir et accueillir ça quand on se fait 15, 20 fois ou 30 fois par jour, ça demande une énergie de dingue. Et je sais de quoi je parle, vraiment, car j'accueille, j'accueille ça au sein de ma famille depuis quelques années maintenant et tous les outils que je vous dis que j'ai, eh bien, j'ai essayé de trouver quoi, de quelle manière je pouvais essayer vraiment, en fait, d'accueillir au mieux et de faire que, pour mes enfants, quand ils vivaient ça, eh bien, ça se passe, ça se passe beaucoup plus dans la douceur pour eux, en fait, en tout cas. Et voilà, en tout cas, ce que je vous partage de mon expérience et aussi de ce que j'ai appris, ça veut dire que l'hypersensibilité chez les enfants, il ne va pas avoir, il ne va pas avoir de technique différente. Ça va passer par l'accueil du sentiment, par l'écoute, l'écoute, c'est de se dire que, ben oui, là, en fait, juste le parent, il accompagne et il ne va pas, en fait, avoir des billes supplémentaires à un enfant qui n'est pas hypersensible. Ça va demander de l'endurance aux parents, vraiment beaucoup d'endurance et effectivement, eh bien, les enfants qui sont hypersensibles, j'ai envie de dire, la complexité, c'est de se dire qu'une émotion peut tout de suite en fait enchaîner sur une autre, sur une autre, sur une autre. Alors que, voilà, quand on accueille une émotion, ça peut prendre un certain temps, il va falloir nous-mêmes en fait qu'on se connecte et que, voilà, c'est de se dire, aïe, c'est bon, c'est passé. Et quand tout de suite notre enfant, en fait, il se remet dans une autre émotion, on se dit, ah non, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, là juste, en fait, je ne suis pas disponible ou c'est difficile pour moi en fait de repartir sur ça. Bon, alors si, en fonction, si on est deux, on peut aussi passer le relais, mais ce n'est pas toujours le cas et effectivement, ça va vous demander énormément d'endurance. Donc, sur l'hypersensibilité, soyez d'autant plus attentifs à transmettre tous ces outils en fait aux enfants, à expliquer, il y a des livres qui expliquent qu'est-ce que l'émotion. Par exemple, en fait, voilà, quand ça va, quand ça ne va pas, l'émotion, expliquer aux enfants. Un livre qui est très bien fait, alors effectivement, ce n'est pas un livre que l'on donne en fait ou que l'on propose à un enfant de deux ans, il faut déjà un petit peu davantage être justement, comme je vous le disais, dans l'âge en fait de raison, mais en tout cas, c'est de se dire sur les enfants hypersensibles notamment, ben oui, c'est compliqué là pour eux de vivre ça de manière en fait complètement régulière. C'est même épuisant et moi, en tant que parent, je comprends ça, vraiment, vraiment, je te comprends et j'accueille ça avec tout l'amour que j'ai pour toi et mon amour que j'ai pour toi, même quand tu es dans cet état émotionnel de tsunami, eh bien, tu sais quoi, mon amour, il est intact. et c'est là la difficulté pour un parent, c'est de se dire que quand l'enfant vit ça, quand l'enfant en fait est dans cette tornade-là, eh bien, la première chose à faire, c'est de l'apaiser, c'est de l'apaiser pour lui permettre en fait de déclencher de l'ocytocine, car il n'y a que comme ça qui peut se réguler avant en fait d'avoir accès à ces parties du cerveau, c'est le déclenchement de l'hormone de l'ocytocine qui va le faire descendre d'un point de vue en fait émotionnel et cette ocytocine chez les enfants, de quelle manière elle va être stimulée ou déclenchée par le contact, par le câlin, par la douceur, par l'empathie, par l'amour. Donc, vous voyez ce que je veux dire quand je dis que c'est parfois compliqué, ça veut dire que quand notre enfant a eu une attitude que nous ne jugeons pas en fait comme acceptable, qui peut générer en fait en nous énormément de réactions et concrètement, c'est de se dire ah ok, donc là en fait, il faudrait que je lui fasse un câlin et chez les enfants petits, eh bien oui, c'est de se dire que même un enfant en fait qui a frappé un autre enfant quand il est petit, eh bien faire un câlin à cet enfant, ça va être dans un premier temps ce dont il a besoin, ce dont il a besoin et ça, c'est pas facile en fait pour certains parents à se dire ouais, c'est un peu compliqué parce que c'est pas comme ça, c'est pas dans ce sens-là qu'on va, on a plutôt tendance en fait à poser les choses et à dire on a l'impression que l'enfant qui tape, c'est un bourreau et que l'enfant à l'inverse qui a été, c'est lui la victime. Donc, si notre attention elle doit se diriger vers quelqu'un, ça va être sur la victime et pas sur le bourreau ou le bourreau, notre attention, on la dirige mais en marquant un désaccord voire en fait en marquant davantage plutôt quelque chose de ce n'est pas acceptable, je te demande en fait d'aller au coin ou je te, enfin voilà, de dire non, je ne suis pas d'accord je ne dis pas qu'il faut en fait que ce comportement-là il est acceptable, ce n'est pas du tout ce que je dis mais avant de dire que ce n'est pas acceptable, il va falloir permettre à l'enfant de redescendre dans son émotion parce que si l'enfant en fait a tapé, c'est qu'il a effectivement en fait été dans un élan d'émotion et comme je vous rappelle, certainement la colère et la colère c'est une protection du territoire donc concrètement la colère elle va aller en fait voilà, une impulsivité qu'il n'est pas en fait encore capable de mais le sentiment en fait l'enfant il ressent cette colère vraiment, il est dans ça il est dans ça je ne sais pas si vous avez déjà vu un enfant qui prend un objet et qui tape un autre enfant et vous lui dites non et en fait il se met dans une colère parce qu'il vit quelque chose mais d'immense faut-il revenir ensuite sur les faits une fois le calme revenu alors tout dépend de l'âge de l'enfant parce que l'enfant n'a pas la même temporalité en fonction de son âge sur un enfant de deux ans revenir sur les faits en fait qui se sont passés il y a même quelques minutes de ça il ne va juste pas en être capable il va être sur l'instant présent là tout de suite maintenant maintenant plus l'enfant va grandir plus effectivement il va pouvoir en fait revenir sur ce qui s'est passé il n'y a rien de plus compliqué par exemple sur une et vous voyez pas plus tard qu'hier j'ai formé en fait une structure une crèche où derrière j'essayais vraiment de leur expliquer que concrètement un enfant pour lesquels la journée a été difficile sur lesquels ils ont été obligés de revenir de manière en fait assez régulière sur cette journée la transmission aux parents le soir de se dire avec Léo vraiment la journée elle ne s'est pas bien passée ça a été très compliqué il a beaucoup tapé ses camarades voilà donc le parent en fait il vient le chercher il accueille ça peut-être que vous avez déjà été confronté à ça et alors forcément quand l'accueillant en fait de la structure vous dit ça qu'est-ce qui se passe en vous ça monte en fait vous avez votre journée dans les pattes vous êtes fatigué vous venez chercher votre enfant et là concrètement on vous dit votre enfant ça ne s'est pas bien passé voire votre enfant c'est un mordeur vous apercevez que voilà il a mordu en fait un autre enfant c'est pas la première fois que ça arrive et vous partez avec votre enfant avec ça et alors là un enfant en crèche c'est-à-dire moins de 3 ans et là qu'est-ce qui va se passer peut-être que vous allez avoir tendance à lui dire alors comme ça tu n'as pas été gentil ou alors comme ça en fait la journée elle ne s'est pas bien passée et là l'enfant juste il va savoir par les neurones miroirs il va bien voir que lui qui était ultra méga content de revoir son parent et là en fait il avait plein de choses à échanger ou alors il est dans une toute autre émotion c'est qu'il est juste fatigué de sa journée et il n'en peut plus il a son réservoir émotionnel qui est vide mais une chose est sûre c'est que d'entendre son parent lui dire alors qu'est-ce qui s'est passé ou pourquoi tu as fait ça en tout cas je ne suis pas content c'est difficile pour moi d'entendre ça ben l'enfant il n'a juste pas connecté en fait ça ne va pas lui parler ça ne va pas lui parler par contre dans une situation où l'enfant en fait a concrètement on va dire allez à partir de à partir de 3-4 ans il a un comportement que vous ne considérez pas comme acceptable et bien vous posez les choses vous apaisez son émotion et c'est de lui dire ok vous attendez en fait vous voyez que ça va mieux et de se dire tu sais Théo moi j'ai besoin en fait de revenir sur ce qui vient de se passer car pour moi ça a de l'importance et j'ai besoin qu'on en reparle voilà et là en fait vous lui faites un feedback faire un feedback de la situation avec toute l'empathie et la communication en fait relationnelle ça veut dire de dire Théo quand je te vois taper avec un jouet ton camarade je ne peux pas accepter ça il n'est pas acceptable en fait pour moi de te voir faire du mal à quelqu'un j'ai besoin de de savoir en fait que de savoir en fait que 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 Léa elle soit en sécurité en fait voilà et c'est de se dire peut-être que tu étais en colère Théo et cette colère en fait j'ai bien compris que tu étais en colère et tu as le droit d'être en colère Théo tu as le droit d'être en colère mais quand tu es en colère tu le dis avec des mots et tu ne le dis pas avec tes points voilà et la situation elle est marquée et on passe à autre chose on fait page blanche on ne lui remet pas ça en fait de manière bon j'espère avoir répondu à la question alors comme là j'ai déjà entamé finalement on est dans une communication que l'on nomme en fait la communication cœur à cœur c'est-à-dire que pour accompagner en fait un enfant dans ce qu'il vit et essayer en fait sur le moment de tsunami nous permettre en fait d'accompagner cet enfant et bien il va falloir dans un premier temps calmer absolument son intensité en fait d'émotion et donc je vous l'ai dit l'idée c'est vraiment de lui déclencher l'ocytocine ça ne marche pas que chez les petits l'ocytocine ça marche tout au long de notre vie les hormones nous en avons en fait plein et l'ocytocine c'est l'hormone du bonheur l'hormone de l'apaisement et effectivement les contacts ou l'écoute font que ça vous arrive essayez de vous connecter vous savez vous vivez quelque chose de difficile et vous avez une amie un proche votre conjoint un parent qui concrètement en fait est en train de vous écouter dans ce que dans ce que vous dans ce que vous êtes en train de vivre de difficile et bien rien que le fait d'avoir quelqu'un en fait à votre écoute ouais ça me fait du bien vraiment je te dis merci la personne elle a elle vous a pas apporté de solution elle a rien fait de particulier elle va pas solutionner vous allez même partir de là vous allez peut-être toujours avoir le même problème la même difficulté et pour autant ouais ça fait du bien vraiment je te dis merci et vous vous sentez apaisé parce que le fait de vous être senti écouté et bien ça déclenche de l'ocytocine et du coup ça redescend ça redescend un peu c'est pareil chez les enfants et c'est même beaucoup plus accentué donc voilà donc dans un premier temps on l'apaise ensuite on accueille alors quand je dis accueillir c'est vraiment comme je vous l'expliquais mettre des mots sur ce qu'il vit d'accord c'est de dire mais oui je vois bien t'es stressé ou c'est compliqué ou alors c'est de la jalousie que tu ressens est-ce que c'est ça là en fait t'as pas envie que l'autre enfant ou ta soeur vienne me faire câlin et pour toi en fait c'est compliqué de la voir s'approcher de moi ouais je vois bien là en fait tu es jaloux lui il a peut-être pas notion en fait encore de ça ou peut-être que si mais nous on met des mots sur ça d'accord ces mots là on les met sans jugement ça veut dire que concrètement si on parle de la jalousie on va mettre la jalousie on va lui poser mais on va pas rajouter mais faut pas être jaloux de ta soeur ou bah non tu peux pas être jaloux parce que moi j'ai de l'amour pour tout le monde là concrètement en disant ça on arrête le bénéfice qu'on avait eu avant on accueille et en même temps on lui dit tu ne peux pas ou il faut pas avec toute la bonne intention vous en tant que parent vous avez juste envie de lui dire mais non mon amour moi mon coeur il est assez grand en fait pour chacun de mes enfants d'accord mais si vous lui dites en fait non il faut pas poum ça casse en fait le processus que vous êtes en train d'arriver et vous n'êtes plus dans l'accueil de l'émotion par contre de dire je vois bien c'est de la jalousie que tu ressens ok et peut-être que tu aurais besoin d'être rassuré pour te dire que moi vraiment j'ai de la place mais alors immense pour un amour mais énorme pour toi et oui et en fait c'est de ça dont il a besoin et pourtant dans son comportement peut-être qu'il a eu un comportement en fait qui est inadapté et même peut-être que dans son comportement il a fait en fait du mal à sa soeur d'accord ça veut dire que ça en fait on ne l'accepte pas on l'arrête mais ensuite on accueille ce qu'il est en train de vivre et on ne lui dit pas c'est pas bien c'est pas ça t'as pas déjà vu ta soeur j'ai de la place pour tout le monde là on ne va pas en fait on ne va pas l'accrocher on va se couper de lui on va se couper de lui et ensuite comme disait comme nous demandait en fait Nelly tout à l'heure en fonction de l'âge de l'enfant on va pouvoir effectivement revenir en fait dessus par la suite une chose est sûre c'est de se dire que derrière toute émotion se cache un besoin on appelle émotion en fait agréable c'est-à-dire la joie un besoin en fait qui a été assouvi et les émotions que l'on nomme en fait désagréables et bien c'est plutôt la tristesse la colère la peur et là se cachent derrière des besoins qui n'ont pas été assouvis mais derrière toute émotion se cache un besoin la difficulté c'est de se dire de quel besoin en fait c'est quel besoin qui se cache derrière cette émotion et d'accompagner en fait les enfants ça va être d'aller effectivement identifier le besoin qu'il y a derrière l'émotion on peut savoir le faire quand par exemple l'enfant effectivement pleure beaucoup c'est difficile pour lui le soir et vous en tant que parent et bien vous avez conscience qu'il a besoin d'aller dormir donc concrètement vous lui dites je vois bien que c'est difficile pour toi je pense que là c'est l'heure en fait d'aller te coucher alors l'enfant il va pouvoir dire non j'ai pas envie de dormir c'est pas ça parce que lui il est simplement là en fait il déborde et concrètement c'est insupportable pour lui que son parent il lui dise que puis en plus lui il a encore envie de jouer il est pris comme ça en fait entre deux besoins c'est de se dire non son besoin lui c'est encore d'avoir de la légèreté de continuer en fait à jouer avec ses jeux dans sa chambre il a absolument pas envie d'entendre qu'il faut en fait qu'il aille se coucher mais derrière chaque émotion se cache un besoin sauf que ça même en tant qu'adulte essayer de l'expérimenter mais c'est de se dire que de quel voilà voilà ce que je ressens et de quoi est-ce que j'ai besoin alors ça peut peut-être être un peu plus facile de se dire ben oui là je suis fatiguée donc j'ai besoin de sommeil bon ok ça marche mais dans une situation où concrètement votre enfant en fait il vous dit un adolescent et voilà et votre adolescent en fait il vous dit ah mais maman c'est bon t'es chiante voilà et là concrètement vous êtes face à ça et ça génère des choses en vous et en même temps vous souhaitez accueillir ça mais vous savez pas trop en fait comment accueillir ça alors quand votre ado en fait il dit maman c'est chiante t'es chiante en l'occurrence je vous présente ma petite marionnette alors je fais en fait de la communication non violente je me forme depuis deux ans en communication deux trois ans maintenant en communication non violente alors je sais pas si vous la voyez bien je sais pas si certains en fait connaissent la CNV par Marshall Rosenberg et je vous présente en fait le chacal en communication le chacal c'est celui qui concrètement en fait vit comme ça et a une posture ou une attitude qui n'est pas très très adaptée socialement donc voilà donc concrètement quand mon ado me dit ah mais maman t'es chiante là en fait il est chacal et moi face à ça en tant que parent en fonction il y a des parents c'est ok pour eux de recevoir ça de cette manière pour moi c'est pas ok et quand je vais recevoir ça il y a de fortes probabilités pour que ça génère en moi une certaine émotion voire de la colère donc en fonction de ça face à lui peut-être que peut-être que j'aurais tendance moi aussi à sortir mon chacal et de dire c'est une blague t'as vu comment tu me parles il n'y a juste pas moyen donc tu vas te calmer tout de suite là ça sera interdiction en fait d'aller à ta soirée et tu montes dans ta chambre juste je veux plus te voir je veux plus te voir dans la cuisine voilà là en tant que parent j'ai eu une réponse chacal maintenant comme je vous disais derrière chaque émotion se cache un besoin alors quand mon enfant s'adresse à moi de cette manière et bien je vais essayer de voir qu'est-ce que je ressens donc je suis en colère ok et pourquoi en fait pourquoi je suis en colère finalement parce que pour moi c'est pas possible en fait mon besoin de respect il n'est pas nourri et le chacal en CNV c'est pas un mauvais animal en fait notre chacal il nous sert il nous sert à identifier les besoins qui sont pas assouvis et concrètement en fait derrière chaque chacal se cache une girafe et la girafe en fait si je suis plus attentive à la girafe et plus attentif en fait à ses besoins je fais un peu raccourci parce que voilà c'est de se dire et oui et et tu sais en fait Abigail quand j'entends tes chiants c'est vraiment compliqué pour moi de recevoir ça ça nourrit absolument pas mon besoin de respect et et il est important pour moi au niveau de la famille que je sois respectée je ne souhaite plus que tu t'adresses à moi de cette manière et peut-être que c'est encore compliqué pour vous et que vous pouvez même pas aller plus loin dans la relation et du coup vous allez lui dire tu vois là ça génère tellement de choses pour moi en moi que que c'est même plus possible pour moi de continuer cette conversation voilà donc j'aurai certainement besoin de la reprendre nous la reprendrons ensemble mais ça sera plus tard et là vous posez les choses avec avec votre enfant concrètement en exprimant que ce n'est pas acceptable pour vous et vous vous êtes identifié en fait à votre besoin donc ça c'est se dire allez chercher votre besoin qu'il y a derrière votre émotion parce que oui les attitudes de nos enfants les émotions de nos enfants nous amènent à recevoir des émotions et puis vous allez tenter également d'amener vos enfants votre enfant dans une autonomie émotionnelle et être en autonomie émotionnelle c'est aussi l'amener à se dire hé je vois bien là en fait t'es en colère t'as pas envie d'aller coucher et le fait que je te dise ça c'est compliqué pour toi ouais ben oui t'aimerais bien là en fait continuer à jouer comme ça toute la nuit et ouais et ben oui et du coup en fait t'es pas content ouais c'est ça t'es pas content ben oui je vois bien t'es pas content ok d'accord ouais ouais c'est ça et en même temps moi Ézéchiel je suis ta mère et il est important pour moi de savoir que tu as ton quota de sommeil parce que demain il y a école voilà et je souhaite que tu sois couché à 20h30 ça c'est important pour moi par contre j'entends là ouais que t'aimerais bien te coucher un peu plus tard je peux te proposer de te coucher en fait un peu plus tard vendredi ou samedi prochain voilà par exemple mais concrètement je suis en train de vous montrer que accueillir les émotions être à l'écoute de votre enfant ce n'est pas tout accepter vous pouvez et il est même nécessaire de poser le cadre car oui les enfants ont besoin de cadre et de structure et que même quand ils vivent des tempêtes émotionnelles ce n'est pas pour ça qu'on doit lâcher le cadre éducatif et à ce moment là concrètement quand ce cadre éducatif est d'autant plus important parce que là l'enfant il a franchi une barrière que concrètement en fait pour vous ce n'est pas acceptable la barrière de la violence la barrière de la confiance la barrière de l'irrespect il va falloir absolument que vous reposiez ce cadre éducatif mais de quelle manière en l'accompagnant sur ce qu'il vient d'être de vivre en lui posant que pour vous clairement ce n'est pas acceptable et là il va être d'autant plus important puisque à ce moment là ça va être la mère et le père qui va s'adresser à l'enfant ça ne va pas être la maman ça ne va pas être le papa il va falloir différencier la relation de l'émotion donc concrètement quand vous reposez le cadre vous accompagnez l'enfant sur ça vous allez reposer le cadre c'est la mère qui va s'adresser à lui et que pour que réellement il soit important que votre enfant vous entende il va être nécessaire de le dire avec fermeté mais calme et vraiment c'est le calme vraiment très fermement en fait je te demande d'aller te coucher si enfin voilà vous avez essayé plusieurs choses voilà alors mais clairement en fait je te demande d'aller te coucher j'ai besoin en tant que mère je souhaite que tu aies suffisamment de sommeil pour que tu sois en forme demain voilà ça vous reprenez en fait votre responsabilité de parent et vous pouvez le faire dans un cadre bienveillant sans avoir à juger ni injonction ni d'ordre ni colère ni chose qui pourrait en fait amener votre enfant à être dans une escalade d'émotions alors maintenant je vais vous passer en fait une petite vidéo enfin alors c'est pas celle-ci le partage d'écran s'est arrêté car la fenêtre ok d'accord hop hop je voudrais juste revenir sur un petit détail ton cerveau ça te dit un truc en vrai je devrais dire tes cerveaux parce qu'en fait tu as des neurones dans ton ventre dans ta tête et dans ton coeur vous pensez pas qu'il serait temps de s'intéresser à ce qu'ils racontent non parce que faut attendre 1932 pour qu'il y ait enfin un prix nobel qui découvre la fonction d'un neurone et faut attendre la fin des années 60 pour qu'on invente la neurosciences il y a eu 19 siècles avant et en 99 non en 95 non bref on s'en fout il y a daniel goldman qui écrit l'intelligence émotionnelle bien donc en fait l'intelligence émotionnelle c'est le langage de ton cerveau ton cerveau te parle mais tu comprends rien à ce qu'il dit et quand tu comprends rien à tes émotions bah tu comprends rien à ton cerveau salut c'est facile de critiquer quand je suis énervé je peux rien faire neurosciences appliquées pour simplifier ta quatre émotions principales la colère bonsoi la tristesse la peur et la joie salut et quand une de ces émotions se manifeste ce qu'elle veut c'est te pousser à faire un truc fais un truc l'émotion c'est ton cerveau qui te dit réagir par exemple la colère elle te le dit pas mais tu vois pas que c'est rouge connard elle te dit j'ai besoin que mes valeurs soient respectées merci voilà merci et fais gaffe quand t'es en colère tu produis du cortisol et le cortisol quand on a trop à la longue ça ronge des neurones mais ça te permet d'attaquer t'imagines l'état des neurones du gars qui passe trois heures à écrire un commentaire vénère sur internet non mais c'est juste un exemple pour une minute de colère il faut une heure à ton système immunitaire pour évacuer ton cortisol 5 minutes 5 heures tu me dis si je vais trop vite et la tristesse elle te dit pas non mais parce que après elle est repartie elle te dit désormais je suis disponible pour un renouveau donc en gros quand t'es triste c'est que ton cerveau a compris que c'était fini mais pas toi et que si tu commences autre chose et bah t'arrêtes d'être triste la peur elle te dit pas elle te dit voilà ce qui pourrait arriver si tu ne réagis pas ça veut dire bouge ton queue ah et au passage il n'y a que 8% de tes peurs qui sont fondées sur une menace concrète 8 tout le reste c'est dans ta tête t'es pas obligé d'être condescendant pour expliquer les trucs oh mon dieu je me rie donc en gros ces trois signaux qui te disent tous la même chose fais une action pour revenir à ton émotion de base la joie c'est moi c'est la seule de tes émotions que ton cerveau essaye de reproduire en permanence et ce que tu sais peut-être pas c'est que le sourire il est à l'origine de ta joie et pas le contraire parce que quand tu souris même si tu te forces tu produis de la sérotonine et de la dopamine qui te provoque un sentiment de bonheur donc en gros l'émotion c'est un signal qui dure quelques secondes et le sentiment c'est le temps que tu accordes à ce signal donc au final le bonheur c'est le temps que tu accordes à ta joie c'est moi tu commences et tout le monde s'en fout voilà j'aime particulièrement en fait ce qu'il propose et c'est vrai que là je trouve que sur les émotions c'est assez parlant une émotion qu'on parle pas souvent on a souvent tendance en fait à parler des émotions désagréables et même si des émotions désagréables même la tristesse quand la tristesse elle fait toc 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 à notre porte et que c'est pas en fait l'émotion qui est le plus en fait qui nous donne le plus envie c'est de se dire et bonjour tristesse bienvenue assis-toi à côté de moi t'as quelque chose à me dire ben ouais je vois bien là t'es là t'es présent et d'ailleurs en fait je vous partage un livre que je trouve en fait extraordinaire c'est bienvenue tristesse qui est un livre en fait à partager avec les enfants assez tôt mais ça peut aussi aller vraiment jusqu'à 6-7 ans en fait facile pour vraiment se dire ben oui même la tristesse et bien cette émotion là il faut l'accueillir lui dire bienvenue assis-toi à côté de moi et bien je vais t'écouter je vais t'écouter parce que tu as toute ta place à l'intérieur de ma maison intérieure et quand nous vivons des choses difficiles et compliquées et bien nous sommes pas toujours très facilement en mesure d'accueillir cette tristesse et en tant que parent parfois on a l'impression de vouloir protéger notre enfant parce que c'est difficile en fait pour nous de voir notre enfant souffrir et du coup on aimerait tellement avoir une baguette magique qui fait qu'à ce moment-là sa tristesse en fait elle s'arrête donc on peut avoir tendance parfois à lui dire ben non sois pas triste ou de se dire allez ça va passer et du coup essayer en fait un petit peu de voir de squeezer sur autre chose de se dire que allez hop 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 et bien je vais si on faisait ça alors ça c'est bien quand ils sont petits d'essayer en fait de tourbillonner et de les faire passer en fait à une autre à une autre émotion et moi en fait j'aurais envie d'être attentif de vous inviter à être attentif c'est de se dire que arriver à à 7-8 ans justement et bien quand votre enfant ressent de la tristesse vraiment qu'il prenne le temps de la vivre accompagnez-le dans le fait de se dire ouais tu ressens de la tristesse ok et bien ben tu as le droit effectivement la tristesse c'est une émotion qui a toute sa place comme les autres et moi je t'invite cette tristesse à prendre le temps de rester avec qu'est-ce qu'elle t'invite à faire cette tristesse comment tu te sens est-ce que tu as envie d'être triste est-ce que tu n'as juste pas envie de parler est-ce que tu as envie de rester et vraiment de vraiment l'amener sur se dire ouais la tristesse en fait on a le droit de la ressentir et il est même important de la ressentir je vous dis ça parce que dans mon expérience d'infirmière où j'ai travaillé notamment en oncologie en cancérologie soins palliatifs pendant de nombreuses années j'ai accompagné de nombreuses personnes en fin de vie avec des familles on voit bien que je vais poser en fait un jugement mais je trouve qu'on peut être assez handicapé de la communication et des émotions et qu'on n'est pas très très à l'aise en tout cas dans notre société par rapport à ça et que c'est très compliqué ou même en fait voilà sur les patients quand je demandais comment vous allez il y a beaucoup de patients qui étaient en grande difficulté pour exprimer que clairement en fait là ça n'est juste pas pour eux c'était extrêmement compliqué et pourtant en fait on venait de leur annoncer des choses assez dramatiques sur leur état de santé voir que concrètement on n'allait plus pouvoir en fait être dans une posture de maintien en vie donc oui et on voit que c'est très compliqué donc accompagnez vos enfants sur chaque émotion à sa place quand l'émotion toque à la porte toque 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 bonjour tristesse bienvenue je te souhaite la bienvenue assieds-toi à côté de moi tristesse bonjour colère bienvenue assieds-toi à côté de moi oui la colère effectivement t'es pas la partie de moi la plus agréable ah c'est vrai que quand je suis en colère ah c'est pas ça en fait que je que je privilégie mais je te souhaite la bienvenue alors il y a une partie en fait une émotion qui par contre est extrêmement agréable et vous avez pu l'entendre dans la vidéo il y a une émotion et une seule qu'on cherche à reproduire de manière en fait complètement à reproduire tout simplement c'est la joie et pour la cultiver moi je trouve que effectivement peut-être que des fois on la cultive pas assez cette joie au niveau de nos enfants et bien j'aimerais vous transmettre des outils pour la cultiver c'est de se dire que concrètement quand votre enfant en fait est joyeux et enthousiasme et bien nourrissez chaque instant de cela vraiment permettez-lui en fait de vivre cet élan cette insouciance cette pétillance amener en fait ça de se dire ouais je vois que là en fait juste t'es à fond et moi te voir comme ça et bien c'est tellement agréable pour moi c'est tellement agréable pour moi voilà c'est de se dire que vraiment tous ces ponts ça vous fait du bien moi ça me fait du bien quand je te vois t'amuser comme ça de rire de cette manière très souvent on le ressent mais on ne leur exprime pas en fait on le garde pour nous très souvent on peut avoir ce côté on voit notre enfant qui éclate de rire et on garde ça pour nous et bien partagez-le avec lui partagez-le avec lui essayez de lui dire quand l'enfant rentre de l'école plutôt que de le questionner ça a été l'école qu'est-ce qui s'est passé ce que t'as dit que t'es bien passé l'enfant il a envie de dire et tu sais maman moi pendant 7 heures à l'école on me pose des questions comme ça donc est-ce que ça serait pas possible en fait d'être dans autre chose ça c'est ce que l'enfant il aurait besoin mais ça va être compliqué pour lui peut-être encore de vous le manifester comme ça essayez plutôt de lui dire ok ah bienvenue bienvenue voilà prendre un moment avec lui et une fois que vous avez envie de rentrer en communication avec lui et que peut-être que cette communication elle est aussi réciproque il a envie de vous dire tu sais moi ce qui me ferait plaisir et je sais pas si ça serait ok pour toi mais voilà est-ce que tu serais ok de partager en fait deux très bons moments de ta journée voilà là tout de suite maintenant c'est l'entrée en matière si vous voulez parler de l'école parlez-en comme ça là ça cultive en fait ça cultive la joie ah c'était génial la récréation et là il faut rentrer en lien avec votre enfant et vous lui donner à manger finalement sur ce qui s'est passé de beau dans sa journée ça c'est un cadeau tout ce qui concerne l'amour et la tendresse bien entendu ça c'est vraiment des choses qui vont amener de la joie quand votre enfant vous fait un baiser arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire rendez-vous pleinement disponible sur ce qu'il vient de vous être offert car oui un bisou ou un câlin c'est vraiment un don un vrai cadeau que la vie nous offre et que votre enfant est en train de vous offrir donc on peut être très souvent en fait en train de continuer ça nous fait plaisir ça nous remplit et en même temps on continue de le faire et de montrer que là et de lui dire ce que tu es en train de m'offrir est très précieux pour moi ça me fait extrêmement du bien de le recevoir et je t'en remercie voilà des gestes comme ça et des mots de gratitude qui font que imaginez quand vous donnez ça à quelqu'un imaginez ce que votre enfant en fait il va ressentir à l'intérieur moi j'imagine là que ça me fait du bien ce que ma maman elle est en train de dire ça me fait vraiment un chaud doudou à l'intérieur de moi ça c'est précieux donc vraiment voilà vous pouvez installer des petits rituels le petit rituel des 5 bisous par jour ben oui 5 bisous c'est de se dire que ah oui sur des journées le petit bisou du matin le petit bisou du soir il y a des gens qui sont très très bisous donc ils ne vont peut-être pas l'avoir mais voilà le petit rituel des 5 bisous votre enfant il sait que ah j'ai 5 petits bisous d'amour en fait de mon papa ou de ma maman en fait tous les jours alors en fonction bien évidemment si vous partez en déplacement ou pas mais enfin des choses comme ça se dire que je vous l'ai déjà dit vous l'aimez de manière inconditionnelle et que même quand il vient d'avoir un comportement compliqué qui n'est pas acceptable pour lui et bien malgré ça vous l'aimez et ça les enfants en ont vraiment vraiment besoin c'est ton comportement que je n'aime pas ce n'est pas toi et ça c'est vraiment accompagner l'enfant dans ce qu'il vit ça peut être des massages en famille on peut se dire allez hop 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 ça va cultiver la joie ça va cultiver l'ambiance voilà ça va cultiver en fait les fourrires ça va cultiver en fait le déclenchement de l'ocytocine c'est de se dire on se fait du bien on vit des moments en fait précieux exprimer en fait à quel point vous appréciez son amour et sa tendresse voilà ça peut être les trois gratitudes du jour avant le rituel du coucher c'est de se dire parce qu'on voit bien la gratitude vraiment agit même au niveau en fait de 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 tout ce qui est en fait protection immunitaire ça a une puissance extraordinaire la gratitude on passe à côté de choses dont on n'arrive même plus en fait à s'émerveiller de se rendre compte que et accompagner vos enfants dans trois rituels de gratitude ou même deux ou même un mais c'est de se dire ok est-ce que aujourd'hui en fait enfin c'est plutôt qu'est-ce que aujourd'hui tu as vécu qui a pour toi été un très beau cadeau un très beau cadeau un très beau moment et voilà on a tendance à dire bah oui l'être humain il se raccroche toujours à ce qui ne va pas mais il en oublie ce qui va bah essayons de d'accompagner en fait nos enfants dans ça si nous voulons que nos enfants regardent par la suite beaucoup plus le vert plein qu'à moitié vide et la meilleure manière de transmettre c'est d'incarner donc si vous voulez que votre enfant fasse preuve de gratitude ayez de la gratitude à son égard formulez des messages de gratitude quand je repense au moment où tu m'as apporté cette fleur et que j'étais dans l'île je me suis sentie unique à tes yeux je me suis sentie rayonnante de l'intérieur et cela a satisfait pour moi le besoin mon besoin en fait d'émerveillement de mer enfin voilà une petite phrase comme ça quand je repense au moment où tu as je me suis sentie et cela a satisfait pour moi le besoin de si votre enfant reçoit ça de manière régulière c'est comme ça vous allez lui transmettre d'être dans ce que lui ressent et de pouvoir le partager le communiquer avec lui il existe des petits jeux comme celui de Claire P Claire P c'est celle qui avait fait ça qui est créatrice nantaise elle a fait un petit jeu qui se nomme je m'aime voilà c'est un petit jeu en fait vous pouvez avec votre enfant partager des moments en fait de joie d'amour et de confiance en lui tous les jours c'est un petit jeu qui est très sympathique qui est très court voilà vous mettez des cartes et ça permet en fait à l'enfant et à vous de pouvoir partager un moment ensemble et de pouvoir mettre des mots sur des choses en fait agréables et donc du coup de nourrir des choses agréables il existe aussi des livres qui permettent en fait de vivre des choses des lectures partager avec vos enfants les lectures tout est possible voilà ça c'est les éditions pour penser qui font de très 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 beaux livres qui permettent de dire travailler en fait les talents son jardin intérieur sa confiance il y a des petits mots magiques comme ça que vous pouvez accompagner votre enfant vite voilà j'ai confiance en moi je m'aime c'est des c'est puissant comme mot et en même temps les enfants ils vont pas les avoir spontanément d'eux-mêmes donc à vous de leur donner ces mots et puis d'autres livres un que je partage pareil ce que j'aime ce que j'aime vraiment un très beau livre qui amène l'enfant en fait à une réflexion et c'est de se dire il a forcément quelque chose qu'il aime et un talent et du coup ce livre et bien il va au fur et à mesure l'amener en fait l'amener vers ça et bien voilà je alors oui j'ai envie de vous partager une dernière vidéo que que je trouve oui c'est moi je peux revenir c'est bon il est content quoi mais ça fait 30 ans qu'il gueule bon passe-moi colère passe-moi colère non le fleur ne chiale pas je te crie pas je te crie pas donc maintenant c'est le moment que tu peux regarder un autre épisode ou t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait peut-être pas des additions qu'on clique il faut non vraiment il faut que tu cliques sur le bouton voilà ce que j'aimerais qu'on me dise j'aimerais qu'on me dise que dans la vie je rencontrerai plus de jordiques et de méchants je voudrais juste aborder une bruit que chaque saison si on arrêtait de s'occuper parce qu'il n'y a que 3% de l'eau du potable pour que tu comprennes si on prenait tout l'eau de la terre et qu'on la mettais dans une mémoire chaque moment m'apportera l'eau potable pour que j'aimerais c'est pour ça qu'en toute cohérence on a décidé de tout faire avec sauf dans voilà merci mais qu'est-ce qu'il est vraiment important de savoir à mon âge peut-être pas des additions compliquées ou de grands mots difficiles à prononcer voilà ce que j'aimerais qu'on me dise j'aimerais qu'on me dise que dans la vie je rencontrerai plus de gentils que de méchants que chaque saison a sa magie les couleurs de l'automne les montagnes blanches hivernales les bourgeons du printemps et la longueur estivale chaque moment m'apportera son lot de surprises et de rires j'aimerais qu'on me dise que j'ai raison de prendre mon temps pour observer les papillons les crapauds les pissenlits et les graffitis que les différences de chacun font le sel de l'existence si tout était comme chez moi ce serait vite la sombre que demander pardon si je pense avoir blessé quelqu'un ça fait du bien à l'autre mais aussi et surtout à moi j'aimerais que me dise qu'avoir peur c'est normal tout le monde a peur même les supérieurs qu'il est inutile de compter les étoiles dans le ciel l'important c'est de voir comme elles sont belles et même si au-dessus de mon nez le soleil est caché il brille toujours quelque part il me rendra visite à nouveau bientôt j'aimerais qu'on me dise que parler de ce que je ressens ça fait du bien même quand les mots se bousculent pour sortir ou tentent de se cacher dans un coin de mon cœur les grains non plus ne savent pas toujours nommer leurs émotions j'aimerais qu'on me dise que dessiner c'est amusant peu importe que j'expose dans un musée ou sur un frigo j'aimerais qu'on me dise qu'il me reste beaucoup beaucoup de choses à apprendre et c'est ça qui est chouette que ma vie est une belle grande toile que je colore à ma façon chaque jour comme il me reste beaucoup de pleurs à remplir c'est merveilleux j'aimerais qu'on me dise que le fait d'avoir du mal à lasser mes chaussures aujourd'hui ne m'empêchera pas d'aller aussi loin que je le désire que j'ai le droit de croire en la magie et en mes rêves toute ma vie que les gens qui m'entourent m'aiment pour toujours sans aucune condition et qu'ils sont fiers de moi mais le plus important c'est que moi je le sois enfin si j'ai une chose à retenir dans tout ça j'aimerais que ce soit ceci ma mission dans la vie c'est de faire ce qui me rend heureux tout simplement voilà merci Cindy avec plaisir bien la soirée touche à sa fin j'espère que vous avez tous voilà pu apprécier cette soirée pour aller plus loin dans cette réflexion le collectif la belle famille et la municipalité de Loire-Auxence du coup vous propose des sessions d'atelier vous avez peut-être déjà eu l'information ces sessions d'atelier par contre sont réservées aux habitants et professionnels de Loire-Auxence la prochaine session débute normalement samedi donc le samedi 20 mars avec la thématique compliments et estime de soi et elle suivra donc le 10 avril avec la thématique des étiquettes ces ateliers sont inspirés de l'approche éducative Faber-Emma-Slich mais ce sera bien plus large puisque finalement Cindy prendra appui sur les différents outils Isabelle Filioza la méthode espère la communication non-violente voilà tout un tas de supports variés si vous souhaitez avoir plus d'informations pour les ateliers n'hésitez pas on va laisser le chat ouvert pendant une petite demi-rencors et puis vous pouvez également nous écrire à l'adresse de la parentalité je vois qu'il y a pas mal d'échanges où avez-vous un espace dédié à vos supports alors par rapport à tous les supports que Cindy a pu nous présenter ce soir j'ai la liste des différents supports et je pourrais donc vous la joindre dans un mail d'ici la fin de semaine un mail qui sera accompagné d'un lien vers un petit questionnaire de satisfaction et donc je vous joindrai tous ces supports dans le mail j'en rajouter j'en ai plein d'autres j'en rajouterai il y en a plein je mettrai tout ça en fait je pourrais compléter je la compléterai à Elodie qui vous la transmettra oui bien sûr alors une autre personne demandait s'il y aura d'autres ateliers après le 10 avril oui effectivement il y a 4 sessions d'ateliers pour l'instant qui sont programmées donc le 20 mars et le 10 avril alors ce qu'il faut savoir c'est que pour le 20 mars actuellement il n'y a pas encore d'inscrits si le groupe n'est pas complet nous maintiendrons la date du 10 avril et la date du 20 mars sera reportée à une date ultérieure probablement fin et les sessions qui suivent sont donc la session numéro 2 donc compliments estime de soi et les étiquettes qui auront lieu des mercredis donc le 26 mai et le 30 juin il y a également la session donc remplacer la punition et susciter la coopération qui auront lieu elle dès samedi donc le samedi 12 juin et le samedi 26 juin de 9h à midi et la session numéro 4 donc favoriser l'autonomie et remplacer la punition donc là on sera plutôt sur une session en début de rentrée donc avec une date le 18 septembre et le samedi 9 octobre voilà donc pour l'instant effectivement les ateliers sont réservés aux habitants et professionnels de l'Oroxens alors le listing des sessions et bien vous êtes inscrite du coup à la conférence donc je vous joindrai le petit flyer avec tout le détail des sessions après si vous avez des questions un peu plus ciblées sur les thématiques ou ce qui pourrait être abordé n'hésitez pas à me refaire un retour par mail et on prend le temps de répondre de manière plus individuelle je pourrais éventuellement aussi transmettre les questionnements à Cindy bien sûr et bien Cindy un grand merci pour ce soir et bien avec plaisir merci merci à vous merci à la municipalité de l'Oroxens en fait de me faire confiance et de pouvoir en fait partager ce qui m'anime avec vraiment vraiment en fait beaucoup de confiance donc voilà ce fut ce fut un grand bonheur pour moi et j'espère avoir réussi à transmettre et à partager en fait cet élan et ce qui me ce qui me touche vraiment en fait avant tout donc voilà merci en tout cas merci à toi c'est ce qui m'anime